On va regarder un peu, je vais mettre ça, mais ça, ça permet de regarder les ondes hautes fréquences, donc les téléphones portables. Si vous voulez vous amuser, vous pouvez faire des... tu peux téléphoner. Là, quand tu ne téléphones pas, mais... Après, en fonction des téléphones, vous allez voir. En gros, quand ça atteint le point rouge, c'est la norme russe. Voilà, tu vois la norme russe, regarde. Ça, c'est les champs électriques et champs magnétiques en basse fréquence, donc on peut le mettre avec du bruit. On n'est pas obligé, c'est un dauphin. Non, ça, c'est de la basse fréquence. Par contre, voilà, donc là, on est autour de 20. Après, je vais aller par là. Là, je suis à 48. Et puis là, je suis à 70, 100, 110, 120, 130. Et là, je redescends, je suis à 40. Là, je suis entre 10 et 400 Hertz, mais après, je peux filtrer. D'accord, donc 10 et 400 Hertz, donc c'est le courant 50 Hertz, c'est les harmoniques. Voilà. C'est CPL. C'est le Wi-Fi, on le sent pas avec ça. Donc, hein ? Non, mais il y en a, il y a du Wi-Fi, quoi. Là, c'est les ondes de la lumière, c'est ça ? Non, là, c'est le 50 Hertz du courant électrique. Et puis, je peux passer en champ magnétique. Alors là, c'est beaucoup moins, ça varie moins en général, mais c'est surtout sur le champ électrique qu'on... Et c'est directionnel, parce que... Tu peux remarquer la magnitude des gens, comme ça ? Non, c'est le champ électrique, vraiment. Voilà, donc ça vous donne une idée. C'est pas parce que ça se voit pas, qu'il n'y a pas, quoi. Et c'est ce genre de choses qui... Ah, c'est l'orat, là. Alors, lui, est hypersensible. Je m'en sers comme repère quand ça bouge comme ça, là. Comprenez vite qu'on peut pas faire la moindre mesure, quoi. C'est... Il va de 200 à 300, enfin, 400. C'est... C'est les champs électromagnétiques, c'est les champs magnétiques, là, c'est les fluctuations des champs magnétiques, et donc... Ici, on peut pas faire les mesures avec ça. C'est tout le portable, ça va changer la dose ? Ça va dépendre des droits, il y a encore des fils électriques, il y a encore des... Il y a des wifi, il y a des machins, on peut pas... GCS, c'est quoi, ça ? CGS, c'est des centimètres, rames secondes, c'est des... C'est pour mesurer le paramagnétisme, la susceptibilité magnétique. Ah ! Donc... Je pense qu'on a tout ce qu'il faut. On va prendre des verres, peut-être un verre en plus, éventuellement. Donc, on reprend... Ça, c'est l'électrode de platine. Donc là, on a une surface de 5 mm par 5 mm, à peu près. Elle est un peu... Je vais l'encrasser, mais c'est pas grave. Ça, c'est l'électrode de référence. D'accord ? Donc... On les rince parce qu'on les maintient dans la solution KCL 3M. Enfin, la platine, non, mais la référence, on la maintient comme ça. Alors, là, pour le transport, je peux pas... Normalement, on ouvre ça pour que la solution puisse diffuser. Donc, ça, c'est de l'AG à GCL avec un fil d'argent. Donc, on a dit... Alors, là, tu vas voir la température. On va la voir, mais on est bas. Donc, je vais mettre un petit peu... Ça, c'est la solution étalon Redox 220 mV. Il suffit... Il n'y en a pas besoin de beaucoup. Parce que... On va juste le mettre en contact. Donc... Le principe, c'est... On le met là. On a... Si vous voulez voir, il suffit d'avoir l'électrode dedans. Et puis, on met en marche là. Ça, c'est un voltmètre. Donc, là, on est à 234,8. Ça monte 235. Là, ça nous donne l'étalon. Donc, en fait, à 10 degrés, on devrait être à 245. À 15 degrés, 236. Les solutions, elles arrivent dedans. Il faudrait prendre la température. Là, il fait 8 degrés. Oui, mais la solution, elle est plus chaude encore. Elle arrive de la salle. Donc, il faudrait prendre la température. Tu veux mettre des électrodes de température ? Oui, c'est pas... Oui, non, mais... Je vais les laisser sur la table, j'en ai. Ah, tu as juste la température, on peut la prendre. Non, il ne faut pas mettre les électrodes. Donc, ce n'est pas de données. Voilà, mais on est redescendu, quand même. On est à 200... On est resté à 236. Ce n'est pas ce qui fait froid. Moi, je suis plutôt habitué à tourner à des valeurs autour de 220, 212. C'est à 30 degrés, on est à 212. C'est indiqué, c'est pour le... Voilà, donc, ça veut dire que là, on est à un niveau qui doit être correct, vu la température. Donc, j'avais pris des verres. Voilà, je vais rincer dans les verres, parce que ce sera plus simple. On a une bonne odeur, là. Non, mais c'est rigolo. Donc, on le rince là, comme ça. Est-ce que je peux mettre aussi mon électrode dans ton tampon, si ça t'en a une fois ? C'est une électrode Redox, oui, vas-y. Oui, c'est une Redox. Et là, c'est aussi le problème de ces électrodes-là, tu vas avoir besoin de plus de tampons, et c'est bon. Ça, c'est ce que j'ai préparé vendredi, c'est cette solution-là, diluée à 1% dans du KCL 01M. Donc, c'est un petit peu de KCL. Donc, je n'ai pas assez de tampons, mais... Mais tu n'as pas assez de tampons, c'est aussi le problème de ceci. Voilà, celui-là, là. Non, c'est que tu n'as pas assez, ou tu as un faux contact sur ton fil, ça, plutôt. Voilà, donc, j'ai mis la solution là, et elle est encore fraîche. On est à 231, on est un petit peu plus bas, mais on est dans les mêmes ordres de valeur. On avait dit que c'est à plus ou moins 5 près. Après, on peut se dire en... Mais là, voilà, on a vérifié que nos électrodes étaient bonnes. On peut... on est prêt à mesurer. Alors, normalement, après, le problème, c'est quand on n'est pas équipé avec les pieds, ça, ça risque de tomber. Donc, je vais la laisser à plat, là. Non, il faut qu'il y ait un contact, qu'il y ait un circuit électrique entre les deux. Alors, là-dedans, je l'ai utilisé la semaine dernière pour faire... Il y a déjà eu du KCL 01M, c'est juste pour conduire le courant. On humidifie juste, comme il y a déjà le KCL, je n'en remets pas. Voilà. Donc, là, on va être prêt pour le Redox. Il faut que je le rince. Et il faut... Rappelez-vous, là, les premières mesures ne sont pas bonnes. Parce qu'on est bloqué par ça. Donc, on fera aussi pour les plantes une mesure pour rien, qui va nettoyer. Mais ça vous montrera le principe. Donc, l'autre côté, on va étonner le pH. Ça, vous devez connaître, quand même. On va prendre celui-là. Alors, on va se remettre. Donc, l'idée, c'est de toujours garder une petite éponge dedans. Ça permet de maintenir humide. Parce que si la membrane n'est pas humide, enfin, si l'écrote de verre n'est pas humide, il faut la remettre une bonne dizaine d'heures dans une solution pour qu'elle remarche. Donc, où est-ce que je me suis mis pour nettoyer, c'est là ? Effectivement, pour avoir... Maintenant, j'ai trouvé, je m'étais réglé sur le LVH au lieu de régler sur le MinoVolt. Mais bon, par contre, j'ai du mal. Je n'ai pas tout à fait assez de produit. Voilà. Donc, on rince. On a 7 verres. Bon, ce n'est pas grave. Normalement, on le... Je peux me prendre 2 verres, si je veux quelqu'un. 2 verres en plastique. Il y en a un là-bas. Parce que je les ai déjà... Ils sont déjà partis. Il y en a un là. Donc, PH7, c'est le verre. Ce qu'il y a de bien aussi, c'est qu'il n'y a pas besoin de trop de solution avec ces trucs-là. C'est que l'électrode est plate. Donc, un petit peu au fond, ça nous permet de calibrer sans trop gaspiller le produit. Donc, sur ces PHmètes-là, c'est assez simple. Il y a ON-OFF. Il y a CAL pour calibrer. Donc là, il est en dehors du complot. Donc, on appuie sur CAL, ça met CAL. On le met en atturant. Alors là, il a un petit souci. Parce qu'il se dit que c'est... On va le faire, voilà. On se met dans CAL. Donc, il trouve tout seul que c'est le tampon 7, là. Et puis, quand il est au point, il va nous dire... Voilà. Donc, ensuite, on le rince. Bon, là, c'est de l'eau distillée. Mais si on n'en a pas, vous prenez... La Moroku, ça n'est pas bien loin. On va prendre un autre verre avec le tampon PH4. Donc là, on a... Rappelez-vous, on s'est calé en hauteur. Là, maintenant, on va caler la pente. Donc... Ça, c'est autour de 140 euros, quelque chose comme ça. Et l'électrode vaut 60 euros si on la casse. Alors... Je ne me suis pas mis sur CAL. Là, il m'annonce 16 degrés 5, la solution. Parce qu'il fait la température en même temps. Voilà. Donc, il est calibré. On lui a fait le 4 et le 7. Donc, en fait, il indique qu'on a calibré à 4 et à 7. Tout à l'heure, il avait seulement le 7. Là, il indique qu'on a fait 4 et 7. Donc, on est prêts pour mesurer notre PH. Alors, après, on va chercher une feuille... Ce qu'on veut faire. Qu'est-ce qu'on veut mesurer ? De l'ortie ? Il est chier. On va prendre... On improvise, là, mais on ne va pas prendre les deux jeunes feuilles, là. C'est trop petit, trop petit. On va prendre celle-là, dessous. Voilà. Et puis, le principe, c'est qu'il va falloir la rouler, comme ça. C'est la première fois qu'on fait sur de l'ortie. On improvise. Donc, je vais essayer de faire une couche. Ce qui compte, c'est d'avoir suffisamment d'épaisseur. Donc, pour le riz, on fait 6 tours complètement. Et il faut éviter de piquer dans la nervure centrale. Hop là, je l'ai cassé, là. Donc, je vais le rouler, comme ça. Hop là. Alors, je fais un peu vite. Normalement, on se met un peu... On touche, on se met à la terre pour équilibrer. Et donc, la première mesure, elle sera sûrement faussée, mais on va re-rincer un coup avec ça. Donc, c'est une méthode artisanale. On pique avec l'électrode comme ça dedans. Tout bêtement. Là, il y en a assez épais avec juste un mi-tour. Puis, le mieux, c'est d'avoir un support. Et là, on le pose, on le tient comme ça, là. Et là, on a une valeur qui est censée descendre. Mais comme on part très bas et qu'on l'a laissée là, on a un problème. Donc, il faut que je ré-oxyde ça. On va reprendre la méthode du départ. Normalement, ça doit descendre. On a une valeur qui descend là. Mais comme on est parti, comme c'est froid, qu'on a trafiqué, qu'on a refait l'autre, on a une valeur. Ça descend parce qu'il n'y a plus de contact. Je ne l'ai plus. Mais, voilà. Si je la mets comme ça, là. Non, on est sur des valeurs élevées. En plus, on est en plein hiver. Dans la boîte de piétrie, il y a de l'eau, oui. Là, c'est du KCL01M, juste pour que le courant passe. Ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher le petit plus de la maison. Donc, ce que j'ai pris, c'est un sol bien oxydé de chez nous. Qui n'est pas tamponné, qui est bien pourri. Donc, là, on est déjà à 295, ça monte. Mais, ça veut dire, on est déjà au-dessus de 500, là. Donc, quand je vous dis que c'est un sol oxydé, l'idée, c'est d'avoir des valeurs hautes. Donc, on va le laisser monter. En même temps, ça rince. Ça remet l'électrode à un niveau. Ça y est, ça la rince. Et du coup, si on n'a pas de sol hyper oxydé, ce filament ? Ça, c'est pas dur à trouver. Pour après, c'est certain que je vais, je sais pas. Tu prends l'eau de Javel dans ton... Oui, oui, ça peut fausser un peu la mesure, après. Bon, on retombe un peu trop haut, quoi. Non, mais là, je le monte haut, parce qu'en plus, on est dehors. Ça a l'air d'être des valeurs très élevées, curieusement. Donc, on va le monter haut, mais voilà. Donc, là, je peux... On va dire que c'est suffisamment. On va pas s'amuser à monter complètement. Je vais rincer ça. Alors... Il fait 13,3 pour le moment, hein ? Alors, habituellement, ça tombe combien de temps pour... Pour le sol ? Sur un sol pas tamponné comme celui-là, on peut mettre... Ça dépend de l'endroit où on est aussi. S'il y a des champs électromagnétiques, ça se stabilisera jamais. Si c'est à peu près correct, un sol comme ça, ça peut prendre un quart d'heure. 20, 15, 20 minutes, ça peut être long. Donc, on reprend le truc. Le mieux, ça serait d'en refaire une. On va la reprendre. C'est mieux avec des lunettes. Comment ? Ouais, c'était pour en refaire une. Mais bon, ça fera la première mesure qui rince aussi. Donc, le principe, il est là. On pique. On le met... Alors, on pique. Normalement, on tremble moins. On a moins froid. Et hop, on le met là. Et là, ça descend. C'est parti de 183, 182. Et ça remonte déjà. Donc, ça veut dire qu'on est autour de ces valeurs-là. Donc, c'est cette valeur-là. Non, ça redescend encore un petit peu. Voilà, ça redescend encore un peu. Voilà, on est autour de 180, parce que là, ça... On ne regarde pas le chiffre après la virgule, hein, dans du Redox. C'est une précision qui n'a aucun sens. Déjà, quand on est à 5 près, on est bien. Donc, on est descendu à peu près à 180 millivolts. Ce qui nous fait quand même, de manière surprenante, c'est bien oxydé. Mais en même temps, on est en plein hiver, quoi. Elle est vieille. On est en plein hiver. On est à 13 degrés. Donc, ça fait beaucoup. Alors, derrière, ce qu'on fait, c'est qu'on la prend. On a un petit mortier qui nous permet de l'écraser un peu. Je ne sais pas si ça va suffire, la quantité. Avec du riz, ça suffit. Mais là, on va dire que ça va suffire. C'est un pressail. Mais c'est un pressail, mais c'est un peu gros. Parce qu'après, ce qu'on veut, c'est récupérer ça. Ça, c'est juste une petite sereine où on a coupé. Hop là. C'est des méthodes qui se sont améliorées progressivement. Au départ, on était à l'étau. Attends, je vais fermer ça. Pardon ? Et là, on voit que c'est du bleu. Je ferme ça. Et donc, en général, c'est plus pratique à deux. Alors, le problème avec celui-là, c'est que c'est le lien vert. Normalement, on a des... On a des pH mètres avec... On peut avoir des pH mètres bien plus chers. Je vous ai montré, c'est des électrodises faites. Ça vaut 7 ou 800 euros. On a des valeurs quasiment égales avec ça. Donc, on ne s'embête pas. Donc, il faut le presser. Et puis, on sort du jus. Hop. Et puis, il faut que ça relie... Voilà. Il faut que ça soit complètement là et que ça touche l'électrode de référence qui est là-dessus. Et là, on est à 6,60. Je ne sais pas si tu filmes. Voilà. Oui, mais c'est parce que je le tiens. C'est le parking. C'est la voiture sur le parking. Donc, on est déjà stable sur 6,60. Donc, voilà. On est à 6,60, 400 millivolts. On est donc légèrement réduit. Et après, si tu veux, on enchaîne sur le réfractomètre. Où est-ce qu'il est ? Il fume un coup. Donc, cette même goutte. Et puis, on en a une en rave s'il faut. On la prend. On la bascule sur le réfractomètre. Je crois qu'il est exactement le même, en fait. Là, on la met là. On peut en rajouter éventuellement. Tu as l'habitude du réfractomètre ? Ça suffit, ça, celui-là ? Ça dépend. Oui, ça, c'est bon. Il faut que ça fasse un bon contact sur la plaxi. Là, tu vois, ça fait une belle marque. Voilà. Et puis, je ne sais pas qui veut lire au réfractomètre. Tu connais ? Oui. Vas-y. Parce que, en général, je n'ai pas la vue de pouf. Il a vu tout, mais on a une heure. Il est à 4,5. 4 un peu passées. Voilà. Donc, on est quand même en plein hiver. Sur l'ortie, là ? Oui, sur l'ortie. Donc, on peut s'amuser à... Oh, la terre. Tu as combien, toi, sur les tomates, François ? Là, c'est que c'est bas, quoi. La tomate assez mauvaise, c'est à 3. Et les meilleures tomates, c'est à 9, 10. 9, c'est déjà beaucoup. Alors, je vais le prendre. Quand on ne l'utilise plus, on le remet là-dedans, comme ça, ça se remonte. On est tranquille. Mais normalement, c'est des pots en verre qui tiennent l'équilibre. Parce que ces électrodes en verre, elles sont relativement solides. Si vous les prenez, qu'elles tombent en travers, comme ça, là, on les casse, quoi. Donc, du rumex bien un peu jeune et du rumex plueux, on va s'amuser. Donc là, le principe, on va prendre le tiers du milieu. On enlève la nervure. On en prend suffisamment. Là, on se roule. Là, les fumeurs de cigarettes ont un avantage. On le roule comme ça là. Tu vois, c'est ce que je dis. Avec un pot en verre, ça tient. Et puis, on a des supports pour les pieds aussi. Je n'ai pas pu tout amener. Donc, je vais les rincer. Ah ben là, c'est une bonne question. Il va falloir se prendre les abacs sur les pulis, puis voir si ça marche. Voilà. Et donc, on reprend. Donc, on pique ça là. J'ai dit de la nervure. On la roule. On met l'autre. Et là, on voit qu'on est nettement plus bas. Vous voyez, on est déjà à 120. Ah ouais. 116, 115, 114, 112. Donc là, on est parti de haut, ça descend. Vous voyez les différences entre l'ortie un peu vieille et le rumex. Puis, on va pouvoir s'amuser. S'il y a quelqu'un qui peut rincer le pH-mètre, voilà. On est en dessous de 100, là déjà. Alors, c'est mieux d'avoir un pied, parce que comme ça, on n'est pas obligé de tenir. Donc, ce qui compte vraiment, c'est d'avoir un voltmètre avec une très forte résistance interne. Parce que sinon, il y a des courants qui passent, ça dévie. Et puis, un pied, on bouge moins aussi. Voilà. Là, on est en train de commencer à remonter. Donc, on est descendu à 84. Et là, on est reparti en train de... On est un peu sur un plateau 84, 85, ça ondule. Donc, voilà. On est à 84. Donc, je ne sais plus combien je vous ai dit de rajouter tout à l'heure à fonction de la température. Et ça, moi, c'est à 25. Oui, mais ça montait, il faudrait jeter plus. Mais bon, donc, il faudrait regarder la correction, parce qu'on a la température. Donc, on reprend la même manip. On va la mettre là. Ça, c'est un thermomètre. D'accord. Je ne sais pas, pour la table, la table, c'est sur la table, c'est à 13. On se la prend... Alors, il faudrait rincer un peu mieux que ça. Finalement, mon électroite, j'ai compris qu'elle ne marche pas si mal, parce que j'étais à 245 et à 10 degrés, c'est à peu près ce qu'il faut trouver. Ah ouais ? Ouais, donc... Ah, heureusement, quand même. À gaillardie, ça. Heureusement que ça marche dans le tampon Redox. Oui, mais mon tampon Redox, j'avais quand même du mal à le stabiliser, parce qu'il me manquait. Donc, on ouvre ça, un minimum. C'est facile avec ces plantes-là. C'est pas dur, il n'y a pas besoin de faire trop. Donc, l'idée par rapport, c'est que c'est de... Vous avez vu, le Redox, on le prend sans avoir... Sans avoir... Alors là, c'est parfois la difficulté. Et comme j'ai mal à une main... Ouais, j'hésitais, mais... C'est efficace, mais... Hé, je le souffle acide. L'acidité volatile. Ça, c'est le truc que j'ai jamais craint, ça, de ma vie, donc... Hop là, on nous met... Alors, c'était lequel de Rumex, François ? Eh bien, la feuille qui était au-dessus, c'était un frais, là, qui était sur... Ça, c'était un frais, c'était un frais, c'était un frais. 72, 10, enfin, je vous laisse regarder, vous me direz quand il est... Et il y a la température, aussi, à l'envers. Ça se stabilise ? Et en température ? Moi, je suis à 9,7. Et moi, c'est du jus de plantes, c'est pas l'air. Voilà, donc, on a les... On a notre mesure, et on peut se faire aussi le Brix, s'il retourne, s'il revient par là. Donc, voilà. Mais on voit que c'est quand même bien acide. Oui, c'est acide, là. Et c'est réduit. Donc, le rumex, a priori, pas mal, quoi. Parce que... Oui, mais c'est le caractéristique d'un seul acide, ici, hein, l'rumex. Oui, il y a des chances. Mais globalement, pour la santé, le rumex, à manger, c'est pas mal, ça. C'est réduit, mais c'est peut-être un peu trop facile. Ça dépend de ce qu'on veut faire, mais en tout cas, c'est dans le bon milieu. Tu vends ça sur les marchés, tu te fais en jus. Oui, il nous refile bien du jus d'ail, quoi. Alors, je sais que la force du jus d'ail est en nous, mais ça fait un peu le jus d'ail à avaler, c'est... C'est costaud. Ça doit être bien. Ça doit être meilleur à manger. Donc, le réfractomètre, tu peux le rincer lorsqu'il faut. En fait, c'est de sécher après. Parce que là, ce qui se passe, c'est qu'en fait, comme tu presses et que tu aspires après, ça fait des jus assez de troubles. Et donc, la barre n'est pas claire. Si tu le fais au pressail, ça fait des jus plus clairs. Non, mais il y a aussi... On a eu ce problème, c'est en séchant bien le... Oui, c'est... Et c'est vrai que ça fait de la mousse. C'est pas fini. C'est assez scientifique. Le t-shirt scientifique. T'as pas une chemise en sucre ? Ah oui, ouais. Mauvaise langue. Tu ferais ça pour le rédox, c'est fini. T'as des petites statiques, des trucs, t'as tout ce que tu veux. Mais pour le brick, ça doit pouvoir passer. C'est quoi ? On va pouvoir y en mettre un peu plus aussi. Ça suffit ? Oui, il faut que ça fasse une pellicule. Oui. Là, on est à 1%. Par contre, le jus est plus clair, donc la limite est beaucoup plus lisée. Alors, on va prendre une un peu plus vieille, et puis calaire en plus. Pour des sèvres, c'est vraiment... Et c'est ça que tu veux vendre, regarde combien ? Là, tu la vois, la feuille, et... Pour faire du sucre ? Un jus de pomme, tu montes à 16. À 5, à 0,25. Une salade l'hiver, t'es à 2. Non, 1%. Une courge, t'es entre 3 et 6. Une tomate, donc t'es entre 3 et 9. Un chou, tu peux monter à 8. Et un petit marron. Un petit marron, je te dis, tu navigues autour de 3, 4 salles. Je mets un rolling clock. Et ça dépend où tu prends. Ça peut monter un peu plus, mais ça dépend où tu prends. Parce que si tu prends l'extérieur de la courge, à l'intérieur, t'as pas exactement le même sucre. Et la méthode d'extraction doit compter beaucoup. Parce que, est-ce que t'éclates des tissus, des cellules, enfin je sais pas où est vraiment planqué le sucre. Donc, si tu prends, je sais pas, tu coupes une tomate en deux, tu prends la première goutte qui tombe, c'est possible que ça soit beaucoup plus de l'eau. Et après, si tu la presses un peu plus, tu vas peut-être sortir certains jus. Donc là, si tu veux comparer deux variétés de tomates, il faut que ta méthode d'extraction soit à peu près similaire. Il faut faire des répétitions. D'accord ? Hop, voilà, on la met. Voilà, il faut une méthode d'extraction à peu près la même. Allez, on part de haut et on descend. Donc, tout à l'heure, on était à combien ? Donc, on est 15 au-dessus. On a une feuille plus vieille avec un peu des cochonneries dessus. On bloque, on le bloque au-dessus. Donc, j'en ai racheté un à 32. J'avais pris 18 au début, à 17 et demi au début. Alors, normalement, nous, ce qu'on fait là, c'est qu'on prend des gants et qu'on lave complètement sur le pH. Mais sinon, tu le prends comme ça là. Ça évite parce qu'on a quand même de l'acidité sur les doigts. Donc, je te le sers. C'est rincé, ça, je ne sais plus. On a aussi de quoi... Ah, je l'ai mis à l'envers, ça ne rentrait pas. Normalement, on sèche un peu ça aussi. Et puis, c'est autre chose, le wort, c'est une unité qui est plus utilisée en viticulture. Ça, c'est les brix ou c'est... Ça fait les deux, mais c'est la même chose. Je trouve que c'est décalé. Alors, le... Ça tient un peu loin ou... Ouais, il y avait un petit peu d'eau, c'est la sortie. Après, tu n'as pas énormément de gouttes. Là, c'est de la sève, là, quand même. Tu peux y aller. Alors, le danger, c'est quand même une membrane de verre fine, ça. Il faut bien que ça touche de l'autre côté. Tu peux en rajouter un peu. Il faut que ça... Tu vois, ça, c'est la référence et ça, c'est l'électrode de verre. Donc, il faut qu'il y ait vraiment la goutte qui couvre le tout. Je vais le faire toucher, là, c'est bon. Voilà, c'est bon. Et donc, là, ça fait... Je pense que sur les feuilles, vous avez vu, s'il y en a qui veulent s'amuser, on peut laisser cet appareil-là et faire du sol. Je ne sais pas où on va pour les sols. Alors, bon. Donc, l'idée, avant d'y aller, c'est d'étalonner, de vérifier. Donc, je ne vais pas mettre de la solution jaune complète. On a en général, mais on bouffe. Donc, hop. On met ça là-dedans. Et puis, on met les électrodes de référence. Alors, pareil, il faut que je les rince. Donc, ça, on fait vite des nœuds. Donc, je suis en train d'essayer de faire un truc avec une seule électrode de référence. Voilà, c'est l'idée. Ça fait moins de nœuds, ça fait moins cher. Il n'y a pas des sons sans fil. C'est pas WIFIL. Ben ouais, ça ne perturbe pas du tout, il parle. C'est pour ça, quand tu vois les capteurs de température pour les chaleurs, les vélages et trucs comme ça aussi, par WIFI, on peut se demander ce que ça fait. Capteurs de vélages ? Ça n'a pas ça, toi. Tu te réveilles la nuit, alors ? C'est mon tour. Pour les chaleurs, moi. Pour les chaleurs, pour les vélages, moi. Hop là. Et donc, on va nous allumer les trucs, on les tient, les trois là. Hop. Et hop. Tu crois que tu crois. Alors celui du haut, j'ai mis le 8 centimètres. Maintenant, celui-là, en fait, voilà. J'ai bien mis celui en haut qui ne touche pas, donc on a forcément n'importe quoi là, parce qu'il ne touche pas. Mais globalement, si je mets l'autre, si je mets celui-là, on va avoir une valeur qui va aller. Ah oui, à chaque fil correspond une hauteur. Bah oui. Donc là, on a 234.5, 234.9 et 236.3. Voilà. On est sur des valeurs, donc on peut y aller, nos électrodes sont correctes. Voilà. Tu peux se mettre le bouchon. Le reste, on y va avec ça. Après, il n'y aura pas de briques dans le sol. Donc, on ne va pas m'emmerder. Bon, là, je pense que ça va se faire facile. Regarde, on va être super sioux, en fait. Regarde, hop. Pour la caméra. Et là, alors là, ce n'est même pas drôle, tellement c'est facile. Tu l'as vu quand même ? Ouais. Donc là, en fait, on est neuve, mais sinon, on marque à 3 cm. On va descendre jusque là. On met un marquage. Voilà. Là, en gros, on est à 3. Donc, tu as tous les niveaux sous-sol. Comment ? Tu as tous les niveaux sous-sol. En fait, là, il manque un voltmètre. On est à 8 cm, 20 et... Ah, tu l'as directement ? Eh oui. C'est trop bien. Voilà. Après, il n'y a plus qu'à attendre. On peut discuter pendant ce temps. Donc, on a 8 cm, 20 et 30. On peut faire le pH aussi. Voilà. Merci. C'est trop bien. Donc, en fait, le mieux, c'est d'avoir une tarière en même temps qui nous permet de faire le pH ou une bêche qui nous permet de faire en profondeur, mais sinon... C'est la température de la machine, non, 28 ? Non, 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 ce n'est pas la température, c'est... Je vais me dire derrière et puis on me marche pour mon électro de matin. Voilà. Je vous laisse lire. Oh, dis donc. C'est trop bien. C'est trop pratique. 7,04. C'est comment les horizons, là ? Là, il y a 30 cm, 20 cm, et 8 cm, mais on peut... On va mettre en surface. Alors, on va mettre 3, 3, 20 et 30. On va mettre 3, 20 et 30. 3, 20, 30. On va mettre en place. C'est génial. Tu as trop de pH, tu as? Non, mais ce n'est pas en pH, là. Non, le pH, il est là-bas. Ah, pardon. Parce que c'est trop en simultané. c'est trop. Ah oui, c'est trop. Ah oui, c'est trop. Ah oui, c'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est trop. C'est génial. Après, là, il faut attendre que ça se stabilise. En gros, on dit que quand on bouge plus, l'unité ne bouge plus pendant une minute, on peut prendre la valeur. Donc, sur des sols bien tamponnés, ça se fait en 2-3 minutes, sur des sols pas tamponnés, ça peut bouger un moment. Là, je les ai mis, je l'ai descendu, celle du haut est à 3 cm, celle du milieu à 20, celle du bas à 30. Voilà, mais dans les sols comme ça, on pourrait faire à 40. On aurait pu prendre l'autre électrode et descendre à 40, c'est sans problème. Est-ce qu'on pourrait regarder dans le Muscanthus ? Parce que là, c'est quelque chose qui n'a pas été bougé depuis... J'aurais peut-être plus de mal à descendre dans les racines, mais on va y arriver. On va attendre que ça se stabilise quand même, qu'on ait les valeurs. Ils sont malvaillés. Donc, voilà, on est quand même à 540 millivolts en... Non, mais on est plus que ça, parce qu'il fait froid. Alors, en plus, on peut faire faire des électrodes par le même gars. Il peut vous faire des électrodes avec de la température. Ah, c'est vrai. Donc, ça se lit sur d'autres types de volphètes, mais sur un consort, on peut mettre de la température et des... Est-ce que là, c'est pré-programmé, la température qui est affichée ? Là, ça, il ne faut pas la regarder, la température. C'est des pH-mètres. Si on met une électrode qui ne fait pas la température, on lui affiche manuellement la température pour qu'il fasse l'ajustement. Donc, là, pour nous, si on veut faire ça, on a besoin d'une sonde, un appareil et un pH-mati. Si vous voulez... En fait, vous voyez, le problème, c'est que c'est le temps d'attente. Si vous n'avez qu'un voltmètre, vous débranchez un, vous remettez sur l'autre, la profondeur, la profondeur. Donc, au lieu de mettre 10 minutes pour faire les 4 profondeurs, vous mettez trois quarts d'heure. Et puis, en plus, à force, vous finissez par dessouder les fils. Ça se ressoude, c'est rien du tout, mais bon. Voilà. Donc, là, c'est l'avantage. Il y a aussi des multimètres qui peuvent vous faire 6 profondeurs. Le gars, vous lui demandez 6 profondeurs, il vous fait 6 profondeurs. Il vous fait la sonde, la longueur que vous voulez. La seule clause, c'est un centimètre entre les anneaux minimum. S'il te plaît, Olivier, si tu n'as qu'un seul voltmètre, tu mets ton électrode comme ça dedans. Et si, quand tu changes tes électrodes... C'est ce que je dis, ça reprend 10 minutes. Mais pourtant, en théorie, l'électrode devait être déjà stabilisée avec le sol. Il y a le courant, il y a toujours l'équilibre entre le... Non, mais on met du temps, ça. Vous voyez, on a fait des boîtes avec de la mousse, on en a avec 3, on en a avec 4. Et là, tu as un premier matériel, en prix ? En prix. 2 000. Donc là, on parle en même temps, mais là, ça ne bouge plus grand-chose. On est à 320, 319 et 346. Ah, oula ! Oui, c'est ça, Olivier. Donc, ça veut dire qu'on a un milieu oxydé. Un milieu oxydé. Ah, globalement, c'est oxyde, mais on est en plein hiver. Là, les valeurs, elles ne veulent pas dire grand-chose. T'es en plein hiver, t'es froid, t'es tout arrêté. Donc, t'es en plein hiver, c'est des valeurs normales. C'est ça l'hiver, c'est que tout se réoxyde. Qu'est-ce que j'ai fait ? Tu peux nous rappeler la marque des 450. Oui, mais bon. Après, ça dépend aussi du pH. On est à combien, on a dit ? 7,4, je crois. 7,4, donc. Si on le corrige, on est déjà plus bas. Et puis, t'as la température, on est à 6 degrés, on n'est pas à 20. T'es en plein hiver, c'est... Rappelez-vous, je vous dessinais sur le cycle. En hiver, hop, on remonte là. Donc, c'est... C'est pas... Il n'y a rien de... Bon, j'ai le kinex, mais... À la limite, ça, il faut les rincer quand on fait des mesures dans des milieux pour ne pas polluer le milieu. Mais là, on va aller dans le sol, on s'en fout. C'est pour qu'il y ait le contact électrique. C'est celle-là qu'on va nettoyer. Ah ben, les racines, elles vont réduire le sol, oui, si. Quand on dit matière organique, c'est mort ou vivante, hein. Hop. Alors, l'évolution, les premières, je faisais descendre à 40, j'avais un anneau là, on les plantait jusqu'au fond, puis après, on n'arrivait pas à les sortir. Donc, mais hors d'un des sols comme ça, c'est trop facile à rentrer et sortir. Ça va quand même rappeler l'Afrique, hein. Oula ! Il n'y a pas d'éléphant, il n'y a pas de serpent. Un sanglier, on peut trouver un sanglier. De toute façon, ça reprendra. Alors... On le sent, hein. Il est où, l'anneau ? Attends, je cherche l'anneau, il est là. Je vais descendre là. Et voilà. Mais non, mais il n'y a pas de courant, il n'y a pas de contact entre les deux, donc... Alors là, c'est les... Bon, c'est pas grave. Mais ça, on s'en fout, à la limite, ça donne la référence, donc... Là, l'essentiel, c'est que le courant passe entre l'anneau de platine et ça. Et ça, ça donne la référence, et voilà. Ben là, déjà, tu vois qu'il passe. Sinon, t'aurais n'importe quoi, là. Et puis, on est bien plus bas, mais t'as des racines partout, là. De l'autre côté, t'en avais pas, donc... On est plus sur un gradient, on voit que ça n'a pas été obligé depuis un moment, parce qu'on reprend le gradient. Et celui-là, il remonte, parce qu'il n'y a plus d'oxygène qui circule en dessous. D'accord. C'est un sol qui fonctionne, ça. On avait combien tout à l'heure ? Vous avez remarqué ? Quoi, là-bas ? Alors, moi, j'avais 310, 330 et 315. Donc, on est 50 en dessous, quand même. Et 315, c'est toujours la même chose ? Oui, c'est vrai, ça. 345, moi, à droite. Ah oui, d'accord. Tu l'as dit à l'envers, là ? Oui. Je voulais voir si tu suivais. Piège. Tu as dit quoi ? 310, 330 et 345. Et 705 en pH. Donc, on a ramené le pH vers le neutre. On a baissé le redox. Ah, pas bon ? Voilà. On voit l'effet des plantes. C'est comment ? Du pailleux. Quoi ? On est pas de bon. Attends, pardon. Sur... Au moins, tu mesures un truc qui correspond à la situation dans laquelle se trouve ta plante. Là, je suis presque à zéro. Je vais descendre de 3. Alors, si vous avez une valeur bizarre quand vous regardez ça, des fois, c'est que votre électrode de référence est tombée dans une cavité, enfin, si votre soeur l'est bien structurée, donc elle est pas en contact comme il faut. Donc là, vous allez avoir un chiffre bizarre, super haut, vous comprenez pas pourquoi. C'est qu'il y a un mauvais contact de l'électrode. Mais quand on la place, on le sent en général. Et donc là, on est sur quoi ? Il y a assez du... C'est un peu en blé, et là, c'est du couvert à base de goutarde, de blé, de facélie, de févrole, de... Mais en non-laboure complet. Oui, en non-laboure, je pense. Grégoire est derrière. Grégoire. C'est en non-laboure. Là, l'année dernière, non-laboure, et puis cette année, j'ai eu tout... Il y a les couverts, mais... Non, non, mais c'est encore pour régulièrement labourer, mais c'est pour la charrue en 51 fois. Voilà, donc ça commence à... On va voir comment ça se stabilise, mais pour l'instant, on est assez bas en haut, quoi. On va faire un pH, pour voir. C'est un peu salé. 7,18. 326, non ? Ah oui, 326 au milieu. Ça monte, ça monte, ça monte. Mais c'était au bout de la rassume d'Uran. Ah, c'est pour ça ? Ça monte, ça... C'est pas la personne que t'as traité hier, c'est toi ? Oh, merde ! En plus, on peut mettre à la terre. Là, on n'a pas, mais... Il y a une prise de terre sur le... Sur ça, c'est un câble blindé avec une terre. Et on peut mettre ça à la terre, ça va améliorer encore. En fait, c'est un fil de platine, un anneau de platine... Qui est branché directement sur le fil. Qui est relié au fil avec le câble blindé. Quelle est la distance entre le deuxième et le troisième ? Il y a 10 cm. Là, on est à 3 cm, 20 cm et 30 cm. Mais après, avec des sols comme ça... Nous, les sols qui descendent à 40 cm, là, j'en ai là-bas. Je suis passé à celle-là parce qu'on en cassait trop sur des sols gravillonnaires avec des morceaux de cuirasse, des trucs comme ça. Des fois, à 30 cm, on est sur des... Donc, on est bon. J'ai pris celle-là, mais on aurait pu mesurer à 40 cm si on avait pris l'autre, là. J'en ai là-bas. Après, on en fait ce qu'on veut. C'est ça qui est bien chez ce fournisseur, c'est que c'est du sur-mesure. On rajoute un anneau, c'est 20 euros. C'est plus combien, Alexandre ? Là, une comme ça, c'est autour de 150 euros. Et puis, je pense qu'après, on va arriver à faire une seule référence avec une prise qui raccorde. Je vais voir si ça marche. On va faire les mesures pour comparer. C'est obligatoire d'en avoir trois différentes ou une commune ? C'est ce que je dis, c'est que je vais essayer de faire un raccord pour voir si ça change. Pour l'instant, on fait comme ça. Normalement, un raccord qui remet, ça doit pouvoir marcher. Il faut le vérifier. Donc, on s'améliore pour réussir. Voilà, on va pouvoir aller prendre le café, le thé. Merci. 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 Merci.